Des tropéziennes aujourd'hui, chaque pâtissier a la sienne, mais l'original c'est lui qui l'a créé, Alexandre Mika. Mais assez vite, Alexandre Mika souhaite prendre sa retraite. Il propose alors au jeune Albert, le fils d'un ami, de prendre sa succession. Lui il est arrivé là avec le débarquement et moi je suis arrivé en juillet 1985. Albert achète alors les deux boutiques de Mika et surtout la précieuse recette de la tropézienne qu'il garde jalousement dans son bureau. Et celle-là, pour moi, c'est celle qui a le plus de valeur. Alexandre Mika ça. Et vous pouvez nous la lire ? Pas trop. J'essaye d'éviter, on a déjà tellement de gens qui nous copient, on va quand même pas leur passer notre recette, la vraie. Des ingrédients et un dosage secret, mais une recette a changé depuis un demi-siècle. La brioche est d'abord saupoudrée de sucre, puis passée au four, avant d'être garnie d'une crème onctueuse, dont peu d'employés connaissent la recette. Qu'est-ce qu'il y a dans cette crème, Sacha ? Ah ça, malheureusement, je ne pourrais pas te vous dire. C'est le secret de la maison. Ils sont combien ici à connaître le secret ? Une poignée de main. Cinq pas plus. Le secret protège un joli succès. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires annuel de 16 millions d'euros. Elle a déposé le nom Tarte Tropézienne, mais pour la recette, c'est plus difficile. Vous voyez les plagiasmes énervent ou pas ? Bien sûr, un petit peu. Forcément, on ne peut pas rester indifférent. Il se protège avec une identité visuelle, mais la concurrence est rude. Charles aussi propose la fameuse brioche, à sa façon. Mon papa, il l'a mis à son goût. Et moi-même, j'ai fait une évolution derrière, en la rendant encore un peu plus légère. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent surtout la légèreté. Ici, on l'appelle Tropézienne, ce qui reste légal. Le gâteau se vend très bien. C'est vrai que ça reste un gâteau de référence, surtout pour les gens de Paris. Quand ils viennent en vacances, à peine arrivés, ils réclament surtout ce gâteau.